Jean-Félix Lapointe est parti sur le Fénix qui a la rondelle après la première mise en jeu. Dégagement à la territoire centrale, c'était vers Primo, ça bondit près de la ligne bleue. Des cadraques et ça revient sur la ligne bleue des Chumiganets, mais le joueur du Fénix a dû revenir en territoire centrale, c'était le numéro 16, Florent Houlle. Dégagement derrière le filet, Stuska n'a pu intercepter la rondelle. La 7 dans sa zone fait dévier vers Vince Ely, sorti à 3, rapassant pour Tourigny. Dans le coin à son tour, passe à Climat, laisse aller à la ligne bleue pour Lantier. À la pointe droite vers Plante, qui s'est avancé dans la scène de mise en jeu. Mathieu Plante avance dans l'enclave, le tir, il est but! Mathieu Plante, là l'officiel, je ne sais pas s'il a but, Claude. Oui, parce qu'on a bien signalé du côté des officiels. On sort le joueur pour effectivement... Donc c'est Mathieu Plante, un tir dans la partie supérieure. Ely a intercepté en repli défensif pour les Cataraques. Passe vers Jordan Tourigny, qui est défenseur droit. Le capitaine des 4, il passe à l'aile, vers Gredin en entrée territoire. Il était attendu par la pointe, c'est Lacerde, vient chercher la rondelle. Passe le tir, les buts! Quel jeu! Quel jeu qui mène au deuxième but des Cataraques! Gredin a touché à cette rondelle, Lacerde a touché à cette rondelle. Et finalement, c'est Vince Ely qui termine le travail. Aucune chance pour le gardien! Le tour de Prévost, du banc des Punissons, bien sûr. Dégagement du Phoenix en territoire des Cataraques. Tourigny a intercepté, relance en passant la rondelle à la gauche à Lachance. Passe au centre Ely, s'avance le tir, bloqué, bel arrêt du gardien. Vellbergs, alors qu'Ely s'emmenait en décembre. Le dégagement, il paye le prix en zone neutre, le jeune Lachance, plaqué par un côté. Retour rapide de Primo en attaque pour le Phoenix. Il est à la gauche en territoire des Cataraques. Passe la rondelle dans le coin, c'est vers Gendron. Gendron tire les buts! C'est redévié de Gendron, qui ne donne aucune chance à Liam Stuska. Coute au volume, c'est sûr que l'avantage numérique allait finir par trouver une façon d'aller chercher un but. Ça vient d'arriver, c'est 2-1. Oui, elle passe de jouer avec le feu. On vient de se brûler quelque peu du côté des Cataraques, mais toujours en avance, les armes de Daniel Renaud, 2-1. Alors avantage, Iberic, Sherbrooke, dans les dernières minutes de la deuxième période. On empêche le dégagement, Marcille a passé du côté gauche vers Primo. Primo passe à la ligne bleue vers Marcille. Marcille vers Primo. Les munitions au Cataraque, au numéro 55, Félix. On empêche un avantage, 2 minutes pour bâton élevé, 2 minutes pour Udès et 2 minutes pour coup de bâton. On se voit dans le cas de la certes. La certes, il avait écopé de 6 minutes de punition, mais là, le Fénix vient de créer l'égalité, c'est deux à deux. La certes a... Primo et Gendron ont deux points depuis le début du match. Dubois qui reçoit la passe à la droite et est accepté ensuite par Mathieu Plante. Au moment dégagé, Gendron l'a ennuyé. Primo à la rondelle près de la ligne bleue, ça va se tirer à début. Le tir qui a dévié. Le tir de Primo qui trouve une façon de se réfugier sous les cordages. Autre but d'avantage, je dirais que c'est 3-2, Félix. Et soudainement, les Cataraques sont sous pression. Oui, et je regarde le langage corporel de quelques joueurs des Cataraques. Et Daniel Renaud parle souvent de la gestion des motions. Alors on va de voir la reprise du joueur, territoire des Cataraques. Chapdelaine dans son territoire, ramassé vers Pélix-Lassette. Près de Salé bleu, il est stoppé par Paul. L'Unix, c'est son quatrième de la saison, compté par le numéro 20. Et là, Primo en avril, un à autre, c'est 4-1. Avec le jeu sur numéro 71. Il a récupéré son propre retour de lancé, Claude. Il était fin seul dans l'enclave. Rien ne va plus pour les Cataraques. Oui, et avec un peu plus de 10 minutes à faire en voisin, deuxième période, deux buts de retard maintenant pour les Cataraques. Primo avait tiré une première fois, Fontaine pour les Cataraques. Fontaine a un tir qui a raté à la gauche du filet. La rondelle va sortir de la zone. Et les Cataraques qui vont encaisser une défaite de 4-2 ce soir. Fontaine dans le territoire adverse, tente un tir, c'est bloqué en défensive. Le Fénix n'a que deux victoires sur la route depuis le début de la saison, les deux acquises.